Je vais vous lire et vous expliquer le chapitre 2 de Tamango de Prospère Mérine. L'espérance partit donc un vendredi, bien gréé et bien équipé de tout. Le doux aurait voulu peut-être des mains un peu plus solides. Cependant, tant qu'il commanda le bâtiment, il n'eut point à s'en plaindre. Donc là déjà on voit que l'espérance part un vendredi, jour qui porte malheur pour les chrétiens puisque le Christ a été crucifié un vendredi. Bon déjà ils ont tort de partir un vendredi et en plus on nous dit que le doux aurait voulu peut-être des mains un peu plus solides. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment confiance dans la solidité de son bateau. Encore un mauvais présage. Sa traversée fut heureuse et rapide jusqu'à la côte d'Afrique. Il mouilla dans la rivière de Joal, je crois, dans un moment où les croiseurs anglais ne surveillaient point cette partie de la côte. Des courtiers du pays vinrent aussitôt à bord. Le moment était on ne peut plus favorable. Tamango, guerrier fameux et vendeur d'hommes, venait de conduire à la côte une grande quantité d'esclaves et il s'en défaisait à bon marché, en homme qui se sent la force et les moyens d'approvisionner promptement la place, aussitôt que les objets de son commerce y deviennent rares. Le capitaine Ledoux se fit descendre sur le rivage et fit sa visite à Tamango. Donc Tamango, c'est le marchand d'esclaves. Il le trouva dans une case en paille qu'on lui avait élevée à la hâte, accompagnée de ses deux femmes et de quelques sous-marchands et conducteurs d'esclaves. Tamango s'était paré pour recevoir le capitaine blanc. Il était vêtu d'un vieil habit d'uniforme bleu, ayant encore les galons de caporal, mais sur chaque épaule pondait deux épaulettes d'or attachées au même bouton et balottant l'une par devant, l'autre par derrière. Comme il n'avait pas de chemise et que l'habit était un peu court pour un homme de sa taille, on remarquait entre les revers blancs de l'habit et son caleçon de toile de Guinée une bande considérable de peau noire qui ressemblait à une large ceinture. Donc on voit que le personnage de Tamango, qui est un grand guerrier qui vend des esclaves, est présenté d'une façon tout à fait ridicule. Un grand sabre de cavalerie était suspendu à son côté au moyen d'une corde et il tenait à la main un beau fusil à deux coups de fabrique anglaise. Ainsi équipé, le guerrier africain croyait surpasser en élégance le petit maître le plus accompli de Paris ou de Londres. Et donc avec ce verbe « croyez », ça montre bien qu'il se trompe. Il croit à tort, puisqu'il est ridicule. Le capitaine Ledoux le considéra quelque temps en silence, tandis que Tamango, se redressant à la manière d'un grenadier qui passe à la revue devant un général étranger, jouissait de l'impression qu'il croyait produire sur le blanc. Ledoux, après l'avoir examiné en connaisseur, se tourna vers son second et lui dit « Voilà un gaillard que je vendrai au moins mille écus, rendu sain et sans avarie à la Martinique. » On s'assit et un matelot qui savait un peu la langue Wolof servit d'interprète. Les premiers compliments de politesse échangés, un mousse apporta un panier de bouteilles d'eau de vie. On but et le capitaine, pour mettre Tamango en belle humeur, lui fit présente une jolie poire à poudre en cuivre, ornée du portrait de Napoléon en relier. Et donc là on voit que les attentes du capitaine Ledoux sont également absurdes, car il lui offre une poire à poudre, certes c'est un cadeau intéressant pour un guerrier, mais elle est ornée du portrait de Napoléon, donc l'empereur des français, et donc on se demande bien pourquoi le marchand d'esclaves africains serait intéressé par un objet à l'effigie de Napoléon. Le présent accepté avec la reconnaissance convenable, donc avec ce mot convenable on voit bien que finalement c'est une reconnaissance qui est feinte, qui est hypocrite, On sortit de la case, on s'assit à l'ombre, en face des bouteilles d'eau de vie, et Tamango donna le signal de faire venir les esclaves qu'il avait à vendre. Ils parurent sur une longue file, le corps courbé par la fatigue et la frayeur, chacun ayant le cou pris dans une fourche longue de plus de six pieds, dont les deux pointes étaient réunies vers la nuque par une barre de bois. Quand il faut se mettre en marche, un des conducteurs prend sur son épaule le manche de la fourche du premier esclave. Celui-ci se charge de la fourche de l'homme qui le suit immédiatement. Le second porte la fourche du troisième esclave et ainsi des autres. S'agit-il de faire halte ? Le chef de file enfonce en terre le bout pointu du manche de sa fourche et toute la colonne s'arrête. On juge facilement qu'il ne faut pas penser à s'échapper à la course quand on porte attaché au cou un gros bâton de six pieds de longueur. A chaque esclave mâle ou femelle qui passait devant lui, le capitaine haussait les épaules, trouvait les hommes chétifs et les femmes trop vieilles ou trop jeunes et se plaignait de l'abattardissement de la race noire. Donc là on voit que c'est un passage particulièrement horrible puisque déjà on définit les esclaves par leur sexe mâle ou femelle. On ne dit pas homme ou femme. Donc ils sont considérés comme des animaux. Ils trouvaient les hommes chétifs, c'est-à-dire pas assez forts pour le travail d'esclave. Et les femmes trop vieilles ou trop jeunes, donc si elles sont trop vieilles, elles ne pourront pas faire d'enfants ou trop jeunes, elles n'auront pas la force ni de faire des enfants ni de faire ce travail difficile d'esclave. Donc si elles sont trop vieilles ou trop jeunes, elles sont sans valeur comme les hommes chétifs puisque les hommes sont là pour les travaux de force et les femmes sont là pour faire des enfants qui seront à leur tour esclaves et c'est tout bénéfice pour le propriétaire des adultes puisque ces enfants seront des esclaves gratuits qu'il n'aura pas payé. Ils seront nés esclaves, donc directement, ils seront sa propriété. Donc en plus, on voit qu'il se plaint de l'abatardissement de la race noire, donc il trouve que les esclaves sont de moins en moins bonne qualité. Donc il en parle encore une fois comme des objets. Tout dégénère, disait-il, autrefois c'était bien différent. Les femmes avaient 5 pieds 6 pouces de haut et 4 hommes auraient tourné seuls le cabestan d'une frégate pour lever la maîtresse entre. Cependant, tout en critiquant, ils faisaient un premier choix des noirs les plus robustes et les plus beaux. Ceux-là, ils pouvaient les payer au prix ordinaire, mais pour le reste, ils demandaient une forte diminution. Tamango, de son côté, défendait ses intérêts, vantait sa marchandise, parlait de la rareté des hommes et des périls de la traite. Il conclut en demandant un prix, je ne sais lequel, pour les esclaves que le capitaine blanc voulait charger à son bord. Aussitôt que l'interprète eut traduit en français la proposition de Tamango, le doux manqua tombé à l'enverse, de surprise et d'indignation, puis, murmurant quelques jurements affreux, il se leva comme pour rentrer au tout marché avec un homme aussi déraisonnable. Alors Tamango le retint. Il parvint avec peine à le faire rassoir. Une nouvelle bouteille fut débouchée et la discussion recommença. Ce fut le tour du noir à trouver folles et extravagantes les propositions du blanc. On cria, on disputa longtemps, on bu prodigieusement d'eau de vie, mais l'eau de vie produisait un effet bien différent sur les deux parties contractantes. Plus le français buvait, plus il réduisait ses oeuvres. Plus l'africain buvait, plus il cédait de ses prétentions. De la sorte, à la fin du panier, on tomba d'accord. De mauvaise cotonade, de la poudre, des pierres à feu, trois barriques d'eau de vie, 50 fusils mal raccommodés, furent donnés en échange de 160 esclaves. Donc là, on voit bien que le capitaine Ledoux, qui porte bien mal son nom, puisque Ledoux, ça voudrait dire qu'il est gentil, alors qu'en fait, c'est tout le contraire, est en train d'arnaquer Tamango, l'africain, qui boit avec lui, mais qui tient bien mal l'alcool, et qui du coup, plus il est ivre, plus il baisse son tarif, en fait. Donc c'est une manœuvre de Ledoux de faire boire Tamango pour l'arnaquer. Le capitaine, pour ratifier le traité, frappa dans la main du noir, plus qu'à moitié ivre, et aussitôt les esclaves furent remis au matelot français, qui se atterrent de leur ôter leur fourche de bois pour leur donner des carcans et des menottes en fer, ce qui montre bien la supériorité de la civilisation européenne. Donc ça, bien sûr, il faut l'entendre comme de l'ironie de la part du narrateur qui n'est pas en train de dire que la civilisation européenne est supérieure à la civilisation africaine, mais que la civilisation européenne est supérieure en barbarie à la civilisation africaine. Car les esclaves en Afrique, sur le sol africain, car ce sont des Africains qui font d'autres Africains des esclaves au départ, eh bien, ils sont déjà bien cruels puisqu'ils font des esclaves et qu'ils les vendent, mais les Européens vont les traiter bien plus mal qu'ils ne l'étaient en Afrique. Donc c'est une supériorité en cruauté. Restait encore une trentaine d'esclaves. C'était des enfants, des vieillards, des femmes infirmes. Le navire était plein. Damango qui ne savait que faire de ce rebut, c'est-à-dire que les vieillards, les femmes infirmes et les enfants sont considérés comme des déchets, offrit au capitaine de les lui vendre pour une bouteille d'eau de vie la pièce. C'est-à-dire que chaque infirme, enfant ou vieillard, ne vaut pas plus qu'une bouteille d'eau de vie. C'est dire à quel point la vie de ces esclaves n'a aucune importance pour les esclavagistes. C'est tout à fait horrible. L'offre était séduisante. Le doux se souvint qu'à la représentation des vèvres siciliennes à Nantes, il avait vu bon nombre de gens, gros et gras, entrer dans un parterre déjà plein et parvenir cependant à s'y asseoir en vertu de la compressibilité des corps humains. Donc en fait, il a l'intention de les prendre à son bord pour débarrasser l'autre et obtenir de l'eau de vie et donc il va les entasser sur les autres en fait. Donc on a déjà vu dans le chapitre 1 que le bateau est fait pour qu'il n'y ait plus aucun espace entre les corps et là, il va venir les entasser par-dessus. Donc il faut imaginer le calvaire que vont vivre les esclaves pendant plus de 6 semaines de traversée où ils vont déféquer et vomir les uns sur les autres sans aucun espace et aucune possibilité de respirer de l'air pur ou de se nettoyer. Il prit les 20 plus veltes des 30 esclaves donc il prend quand même les plus minces pour pouvoir mieux les insérer entre les autres. Alors Tamango ne demanda plus qu'un verre d'eau de vie pour chacun des 10 restants. Donc un verre pour une vie humaine. Le doux réfléchit que les enfants ne paient et n'occupent que demi-place dans les voitures publiques. Il prit donc trois enfants mais il déclara qu'il ne voulait plus se charger d'un seul noir. Donc pour lui c'est une charge inutile. Tamango voyant qu'il lui restait encore 7 esclaves sur les bras saisit son fusil et coucha en jou une femme qui venait la première. C'était la mère des trois enfants. Achète dit-il au blanc ou je la tue un petit verre d'eau de vie ou je tire. Et que diable veux-tu que j'en fasse répondit le doux. Tamango fit feu et l'esclave tomba morte à terre. Donc là on voit toute l'horreur de cette scène tout à fait dramatique puisqu'il n'hésite pas à abattre une femme qu'il juge inutile devant ces trois enfants qui sont eux embarqués sur le bateau. Mais avant d'être embarqués comme esclaves et de boucher les trous si on peut dire ça entre les corps des esclaves qui aux yeux de l'esclavagiste ont davantage de valeur et bien ces trois enfants voient leur maître se faire considérer comme une chose inutile un déchet et abattre sous leurs yeux. Et que diable veux-tu que j'en fasse répondit le doux donc ça montre bien que l'un comme l'autre considère cette femme comme un poids inutile. Allons à un autre s'écria Tamango en visant un vieillard tout cassé un verre d'eau de vie ou bien un une des femmes lui détourna le bras et le coup partit au hasard. Elle venait de reconnaître dans le vieillard que son mari allait tuer un guiriot ou magicien qui lui avait prédit qu'elle serait reine. Tamango que l'eau de vie avait rendu furieux ne se posséda plus en voyant qu'on s'opposait à ses volontés. Il frappa rudement sa femme de la crosse de son fusil puis se tournant vers le doux « Tiens » dit-il « Je te donne cette femme » Elle était jolie Le doux la regarda en souriant puis il la prit par la main « Je trouverai bien où la mettre » dit-il L'interprète était un homme humain Il donna une tabatière de carton à Tamango et lui demanda les six esclaves restants Il les délivra de leurs fourches et leur permit de s'en aller où bon leur semblerait Aussitôt ils se sauvèrent qui de ça qui de là fort embarrassaient de retourner dans leur pays à 200 lieux de la côte Cependant le capitaine dit adieu à Tamango et s'occupa de faire au plus vite embarquer sa cargaison Donc avec ce mot cargaison on voit encore une fois que les esclaves sont considérés comme de la marchandise Il n'était pas prudent Il n'était pas prudent de rester longtemps en rivière Les croiseurs pourraient reparaître et il voulait appareiller le lendemain Pour Tamango il se coucha sur l'herbe à l'ombre et dormit pour cuver son eau de vie Donc c'est un chapitre particulièrement horrible qui montre la traite des nègres et surtout les transactions entre les marchands d'esclaves et les achetants Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501